La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Avant la vidéo, un peu de patience, petite promo CarVertical qui fait plaisir. Avant toute chose, qu'est-ce que CarVertical ? CarVertical, c'est un site qui va regrouper l'historique de votre véhicule, si évidemment il existe. Pour tout ce qui est voiture française, pour tout ce qui est voiture européenne, surtout importée, c'est hyper performant. Donc vous allez aller sur le site, le lien est dans la description. Une fois arrivé sur le site, vous allez rentrer le numéro de châssis ou le numéro d'immatriculation. Là, vous allez avoir tout votre rapport. Parfois, la voiture est accidentée, vous pouvez avoir accès aussi à des photos. Une fois que vous avez fait tout ça, au moment du paiement, vous allez rentrer ce code promo qui s'affiche maintenant à l'écran. Et vous aurez la petite réduction qui fait plaisir. La famille, asseyez-vous, bonne vidéo. Marit, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons présenter cette voiture à deux. Une belle Audi RS5. Qu'est-ce que c'est beau ! Magnifique, en gris nardo comme ça. En gris nardo, c'est très joli. Alors, véhicule full origine. Simplement modifiée avec des suspensions KW V4. Qui lui donne... Alors déjà, ça l'arrange parce que le problème de l'RS5, c'est quand même haute sur patte. Et là, elle est quand même haute sur patte malgré les suspensions. Mais elle est d'origine. Il faut rappeler aussi que cette voiture m'a été prêtée par mon propre garage. Avec l'accord du propriétaire. Cette voiture, elle a à vendre chez AKR Cars. Et donc, le propriétaire m'a dit, écoute, tonton, si tu as envie d'en conduire une et de faire l'essai, fais-toi plaisir. Donc, on le remercie de sa confiance et puis on va se faire plaisir. Et moi, j'aime bien parce que l'RS5, ça n'a jamais été ma tasse de thé, il faut dire les choses. Mais en cinq portes, dans cette config, elle est très, très propre. Mais ce n'est toujours pas l'Audi que je prendrais par contre. Ça ? Tu prendrais quoi ? Oh Marie, tu sais, RS3, RS6. La base ? Voilà. Non, mais moi, j'aime bien Audi. Je ne suis pas pro Audi, mais je partirais plus vers une RS3 et une RS6. L'RS5 et l'RS4, c'est des bonnes voitures, mais ce n'est pas non plus des voitures... Voilà, je n'ai pas flashé dessus. Tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Alors, moi, j'aime beaucoup aussi les TTRS et TTS. Oui, c'est vrai aussi qu'on a fait oublier la TTRS. Mais les RS5, qu'est-ce que ça peut te dire ? Tu préfères la 5 et la 4. Tu préfères la 5 et la 4 ? Oui. Ça se tient. Et tu préfères la 6 et la 4 ? Oui, pour vous, oui. Elle a une belle courbure, elle est belle, toit ouvrant, shadowline, les beaux phares, la grosse calandre, le logo Quattro, c'est une allemande, elle est propre. Ça a quand même une belle gueule. Ça a une belle gueule, mais tu sais, je vais te dire, Marit, le problème de ces berlines, enfin, c'est que c'est le gabarit de la voiture. Le gabarit de la voiture, en fait, il est, je n'ai pas envie de dire étrange, mais le gabarit de la voiture, il est étrange. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un gabarit très haut de plafond et très large, comme une classe S, par exemple, ou comme une A8. On n'est pas sur un espèce de coupé, comme on pourrait trouver chez BMW, du genre la M4. Là, on est sur le style de la M6 grand coupé. Tu vois, tu sais, c'est long et effilé. Et moi, j'ai du mal quand c'est bas de plafond, parce que je ne sais pas quoi te dire, comme le CLS, comme toutes ces voitures-là. Mais ça reste bien. Tu sais, Marie, à l'époque, putain, la vache, il pèse un an de mort, le truc. C'est vrai. À l'époque, Marie, quand j'avais commencé ma chaîne, les proprios galéraient tout le temps, très souvent, à ouvrir le capot. Et dis-toi que dans les commentaires, on se faisait défoncer. C'est-à-dire qu'à chaque époque, les gens se focalisaient sur un détail fou, quoi. Ouais, MDR, c'est sa voiture, il ne sait pas ouvrir le truc. Ouais, MDR, machin. Et les gens se faisaient pirater dans les deux. C'était la belle époque, Marie. Moteur complètement d'origine. Voilà, on n'y voit rien. Et puis, voilà, le calculo, il n'y a rien, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux voir, maintenant ? Il n'y a rien, voilà. Il est là, en tout cas. En tout cas, il est là. Mais, en tout cas, par contre, il pèse un an de mort. Mais vraiment, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Moi, j'aime bien. En fait, cette génération d'Audi, je l'aime bien. Tu vois ? C'est propret. Regarde, viens filmer l'intérieur, Marit. Alcantara, noir, surpiqûre rouge et carbone. Voilà. Et full option. Toi, c'est ce que... Toi, toi... En fait, ça, là. Ouais. Tu prendrais ou c'est vraiment pas ta cam ? Ah si, si, si. Si on me la passe, je la prends. Non, mais ça, c'est sûr. Mais est-ce que si on te la passe, tu la vendrais ou tu la garderais ? Je la vendrais, je pense. Tu prendrais quoi ? Ça, ça vaut combien à RS5, ça ? Alors franchement, Marie, tu me poses une colle. Parce que je voulais que je vous les comparer avec un autre modèle. Je vais demander... Yacine ! Yass ! Ça vaut combien ? 79,9. 79,9 ? Ouais, quand même. T'as l'air, Yacine. Mon associé, Yacine, que vous avez très rarement vu, cofondateur de Hacker Cars. 79,9, c'est vraiment un prix de ziante. On hésitait à la mettre à 80, mais... Mais 80, c'est très violent pour les gens. Voilà, 79,9, c'est mieux. C'est mieux. La pastille, elle passe mieux. Full hop ? Full option. Entretien Audi ? Complet. À jour aussi. Voilà. Y'a rien. Non, nickel, y'a rien. Vraiment parfait. Allemande ? Origine allemande. Malus payé ? Malus payé. C'était combien le malus là-dessus ? Je sais plus du tout, il faut que je me renseigne, mais c'était un bon paquet. Donc là, malus payé ? Malus payé. Combien de kilomètres ? Elle a exactement 5... Comme vous le voyez, on est au point. Ouais, 54,800. Ça va, c'est bien. On va mettre 54,900. Non, mais de toute façon, enfin, on va pas la rouler par nous, frère. Y'a le propriétaire qui est là-bas, hein, d'ailleurs. Donc, en tout cas, on va se calmer. Merci, mon frérot. Dispo chez nous. Ils vendent même la veste avec... Voilà, ils vendent aussi la veste. Et la lunette ? Si vous prenez une garantie. Voilà. Merci, frérot. Donc, l'intérieur, très joli. L'arrière. Putain, la veste, ils ont reculé, hein. Enfin, oui. Reculé à mort, frère. Reculé comme à Los Angeles. T'as filmé les jantes, Marit ? Ouais, mais je filmerais mieux. Tu te rappelles, Marie, quand tu travaillais chez Costco ? Oh, putain. Ça fait personne au courant. C'était atroce. C'était atroce. Je suis venue chez toi. Limite en chien. Je suis mort. Il y a un grand coffre. Il y a un grand coffre. Et voilà. Non, c'est bien. Ouais. C'est bien, hein. C'est... C'est... Qu'est-ce que, de toute façon... Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est bien. Voilà, on est devant une RS5 d'origine, avec une belle config. On va l'essayer, Marit ? Yes. C'est parti. Tu veux quand même que je démarre ? Allez, démarre. Je pense que ça ne va pas faire un son d'outre-tombe, mais bon, on va bien essayer. Ouais, t'as le petit V6, bon, qui fait quand même plaisir. Tac, on va enlever le start and stop. On va enlever le start and stop. Alors, c'est vrai que... Bon, j'ai eu la mauvaiseté de la comparer à l'M6. Évidemment, c'est pas vraiment pareil. Et, évidemment... Bon, c'est plus haut quand même que le toit d'un M6. Le M6, t'as vraiment cette sensation... Allongé. Infâme. Ouais, t'es vraiment allongé. T'as vraiment cette sensation infâme d'être étouffé dans la M6, que tu n'as pas dans celle-ci. Donc, on va commencer le tour en confort, et puis après, on montra les paliers, petite à petite. Tu veux que je filme en grand-angle ? Oui, oui, fais-toi. Tu peux te faire un plaisir. Allez-y, madame. Vas-y, vas-y, frère, vas-y. Non, mais c'est énervant. Non, mais c'est vrai, Marit. T'es saoulé ? Non, mais en fait, si tu veux, en fait, pour tout vous dire à la famille, quand on filme ici, à ce point de tournage-là, c'est qu'on n'a pas le choix de filmer ici, soit parce qu'il y a des choses qui font qu'on ne peut pas se rendre dans le 95, soit parce qu'au dernier moment, il y a eu une logique de... Enfin, un... T'as compris. Oui, c'est vrai. Et là, évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de blocages. D'ailleurs, on le rappelle encore une fois, force et soutien aux agriculteurs. Ils ont raison complètement de faire ce qu'ils font, parce que ça fait très longtemps qu'on se fout de leur gueule. Donc là, il est temps qu'il faut qu'ils bossent, les gars. Il faut qu'ils vivent aussi. Et donc, du coup, comme il y a des blocages un peu partout, nous, pour plus de simplicité, déjà pour nous et pour les gens qui viennent sur la chaîne, on filme ici. Et moi, je n'aime pas filmer ici, la vérité. Parce que c'est trop dans la ville, parce que le cadre est beau. Ça, le parking, il est très bien. Il se prête très bien à filmer statique. Mais moi, j'ai du mal, en fait, je préfère mon petit truc dans le 95 où on peut accélérer. Ici, c'est la ville. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, écoute, on n'a pas le choix aujourd'hui. Ça fait quelques tournages que c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie et notamment la cause de l'agriculture qui est beaucoup plus grave que nous. la clim ici. D'ailleurs, Drive Select. Bon, on va quand même faire un peu de confort. Et après, on verra un peu. On va passer les modes. Alors, donc là, on est en confort. Comme je vous le disais, la famille, bon, il n'y a rien à dire. C'est silencieux. Tu n'entends rien. Ça marche bien. Il n'y a rien, en fait. C'est silencieux. Voilà. Le beau carbone ici. Le virtual cockpit. Le gabarit, il est bien. En fait, ce qui est dingue, c'est que tu sens la légèreté de la voiture. Tu arrives à sentir la légèreté de la voiture et ça, ce n'est pas donné à n'importe quelle voiture. C'est-à-dire, je ne veux pas la comparer à la M6 parce que déjà, on n'est pas du tout sur le même moteur, sur le 6. Mais en fait, la M6, tu sens la lourdeur de la voiture. On n'est pas sur les mêmes années, évidemment, aussi. Et là, tu sens la légèreté de la voiture. Et très légère, malgré que je pense que ça doit être quand même vachement lourd. Mais tu sens la légèreté de la voiture. Tu sens que c'est agile, c'est vif. Même en confort. En confort, c'est bien. Non, on ne peut pas critiquer. Ces nouvelles Audi, elles sont très bien. Sauf que, bon... En fait, moi, je suis objectif, je suis neutre. Je dois être neutre parce que c'est comme ça. Mais moi, ces nouvelles Audi-là, pour moi, sont bien trop aseptisées. Je suis persuadé que les RS5 d'avant faisaient plus le boulot en termes de sportivité. Mais bon, après, on est obligé. La vie, c'est comme ça. On est obligé de vivre avec son temps. Donc, voilà. Mais là, on est en confort. Et tu vois, comme vous pouvez le voir, la famille, ça marche très bien. On ne voit pas le compteur, Marit ? Non, non, t'inquiète. Merci. Ça marche bien, ça freine bien. Ouais, c'est léger. Bon, tu ressens aussi le châssis Audi. On va d'ailleurs passer maintenant... On va se foutre en auto, en dynamique. On va se mettre en dynamique. Attends, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que tu sais même où j'en suis, Marit ? T'as mis quoi, là ? Attends. T'as là ? Voilà. Là, on est en dynamique. On entend quand même le ronronnement. Il y a un ronronnement. Il y a un ronronnement qui est logique. Je le rappelle, ligne d'origine. Attends. Je ne vais pas faire de conneries, là. Hoppa. Voilà. Parce que tu as vu là-bas, là. Donc, on le rappelle. On va quand même se faire un petit plaisir parce que le propriétaire nous l'a autorisé. Toujours en respectant, évidemment. On va se faire la petite montée, Marit. Qu'est-ce que tu dis ? Allez, c'est parti. Et c'est parti. T'entends ? Ça ronronne bien. Il y a un petit ronronnement sympa. Il me fait l'extérieur. Attention. Seigneur. Alors, on est quand même, comme je l'ai dit, full origine avec un échappement d'origine. Et ça gueule quand même. Ce n'est pas nul. Ce n'est pas nul. Tu l'entends quand même. J'ai eu du flair. Évidemment, c'est bouché. C'est quand même dingue. En fait, c'est pour ça que je n'aime pas filmer ici, malheureusement. Et puis, c'est l'heure aussi. Et encore, on s'en tire bien quand même. C'est vrai. Le prochain tournage, je pense qu'on ne s'en tirera pas aussi bien. Tu crois ? Oui, je pense. Ça commence à se remplir quand même pas mal. Mais bon, écoute. Marcoussi. Il y a des belles routes à Marcoussi, Marit. Oui, honnêtement, oui. Tu peux te faire des vrais plaisirs. Oui, il y a des petites routes de campagne et tout, pas très loin, genre à 15 minutes. Tu as des sangliers vers chez toi, Marit ? Oui. Sanglier, biche. Mais tu n'as jamais eu peur ? Tu n'as jamais fait un accident ou quoi ? J'ai failli taper, non, pas vers chez moi, mais vers Rambouillet de sanglier. Ils avaient trahirsi la route. Oui. Ils m'avaient coupé la route. J'ai fait un droit de gauche. Tu as eu peur ? Ah, ben, ça fait peur. Alors, elle a été morte. Ah, ça te fouette le sang. Ah, oui. Oui, ça fouette le sang, oui. Il faut faire gaffe. Oui, mais non, écoute. Non, mais c'est vrai que c'est gênant parce qu'à Paris, c'est bien parce qu'à Paris, il se passe toujours quelque chose. Il y a un charme. Les gens regardent la vidéo, mais regardent aussi le paysage. Tu ne peux absolument pas accélérer. On pouvait le faire à l'époque. Maintenant, c'est mort. Dans le 95, c'est bien, c'est moche, il faut dire la vérité. Mais c'est bien parce que là, on peut vraiment s'amuser et exploiter. Ici, on est entre le beau et le moche. Exploiter, pas exploiter. C'est-à-dire, c'est l'hybride ici. Terrible. Je vais d'ailleurs faire demi-tour parce que, comme vous le voyez, la famille, on est quand même là pour faire un essai. Donc, à part vous dire oui, en confort, elle est très bien. De toute façon, vous le savez que c'est très bien. Frère, si à un moment, on ne peut pas ni lui mettre dedans, ni rien du tout, il n'y a pas non plus d'intérêt. Et là, vous allez me dire, oui, mais tonton, va sur circuit. Certes, certes, certes. On ira un jour sur circuit avec Marit. Ah oui. Bon, je lui mets un peu dedans, Marit. Vas-y. Bon, ça marche bien. J'ai été surprendu. Surprendu. Surprendu par le feu. Mais ça marche bien. D'ailleurs, je vais me mettre aux palettes, moi. Marit. Eh bien, figure-toi. Figure-toi que rien. Bon, ça marche. Ça, il n'y a vraiment rien à dire. Ça marche même super, super bien. En chevaux, ça donne pas en chevaux, ça. Ah, Dieu seul sait. Voilà. Et on a une scène auto, donc c'est quand même bien. Mais Dieu seul sait combien de chevaux ils ont mis là-dedans. Mais ça marche bien. T'entends ce petit pop de retour ? Oui, il y a des petits... Ah, c'est bon. En fait, je voulais me mettre en palette. Oui. Et c'est bon, là, j'ai réussi à me mettre en palette. Ah, quand même, putain. Mais tu sais, d'origine, ça pète et tout. Oui, oui, oui. C'est putain. En fait, il faut vraiment que... C'est dingue. Putain, je voulais lui mettre la voiture. T'entends ? Elle est pas. Elle vient de le faire là. Et je me demande même si elle n'est pas en céramique. Tu crois ? T'as pas regardé ? Je peux faire attention. T'as des freins qui feront le bruit des freins céramiques. Oh là là, 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 là. Allez, oh là là, Marit. Qu'est-ce que t'en dis, Marit ? Il a l'arche au moins totale. Ouais, c'est la Michkine. C'est Aïkou. C'est Aïkou. Aïkoumisse. Aïkoumisse. Comment il s'appelle ton chien, Marit ? Aïkoumi. Aïkous. Aïkous. Les jouets, ils vont vraiment croire qu'il s'appelle comme ça. Pauvre gars. Il a rien demandé. Je suis mort, frère. T'imagines, je les ramène à un tournage ? Ah, ramène-le, je suis mort. Ça serait hyper drôle. Ça serait vraiment marrant. Il va voler dans la caisse, le coup. Il va rien comprendre. Le bordel. Michkine. Parce que le résultat, c'est ma mère, elle va gueuler. Ouais, Isa va gueuler, c'est sûr. En fait, frère, on est entre les RS4 et les RS6. Enfin, tu vois, c'est bizarre comme caisse, mais c'est bien. La boîte, elle est dingue. Par contre, oh là là, qu'est-ce que ça passe vite ? La boîte est dingue. Le châssis, tu as vu, il ne dit pas un mot, ça freine bien. Regarde la petite. Ouais, c'est sérieux, c'est sérieux. Ça rétrograde bien. D'origine, c'est pas mal. C'est sexy comme voiture. C'est, en fait, c'est pas, regarde, c'est sérieux comme voiture. Un gars, tu vois, enfin, c'est sérieux. Je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce que tu dis, là ? Ouf, il y a. Moi, je veux dire que d'origine, c'est déjà pas mal. Ah, d'origine, c'est un monstre, bref. Oui, oui, non, mais il y en a, tu sais, d'origine, ça ne fait rien. Bah, l'M3 F80, sec, là, comme celui que j'ai. Ça veut dire, il n'y a pas de bruit. Et puis, c'est pas tôt. Moi, je l'ai toujours dit, attention, M3, M4, en série 80, enfin, en série F, c'est pas tôt quand c'est pas stagé. Un stage 1, ça réveille la voiture sec. Mais là, là, c'est pas tôt. Pas ça, hein. L'M3 F80, elle est pas tôt, frère. Elle ne fait aucun bruit. Un Dyson. Ça susurre. Ça susotte. Écoute. Bon, ça, on ne vous l'a pas. Attends, écoutez. Je ne sais pas si on entend ce mot. On n'entend rien, frère. Pourtant, on a quand même des micros quali, hein. Tu les aimes bien, nos micros, ou c'est de la dauffe ? Non, ils marchent bien. Les gens, ils sont contents, non ? Ouais, les gens sont contents, mais il y a toujours ce problème de... Quand les gens écoutent avec un casque, ça leur fait une espèce de son inversé. Ah ouais ? Et dites-vous, la famille, qu'Alex utilise les mêmes micros que moi, avec les mêmes réglages que moi. N'hésitez pas à aller regarder une des vidéos d'Alpha Delta 06 pour voir si vous aussi, ça vous le fait. Parce que j'ai bien l'impression que c'est... Avec que des casques, c'est comme ça. Alors qu'on avait vraiment les bons réglages. Ce n'est pas question de mono, stéréo, machin. On a vraiment les réglages optimaux. Donc, désolé ! De toute façon, il faut toujours qu'il y ait un truc qui merde. Voilà. Bah, écoutez, ce n'était pas le tour non plus du siècle. Ce n'était pas le tour le plus sexy de la planète. Mais on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Voilà. Mais ouais, je peux vous garantir que ça marche. Déjà, d'une part... Allez-y, madame, allez-y. Déjà, d'une part, ça marche bien. Et ta gueule. Et d'une autre part... Et d'une autre part... Bah, même en confort... Regarde, regarde. Ah, ça marche, ça, quand même. Enfin, ça fait un bon rire. Ah, c'est sérieux, quand même. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas pire, comme on dit. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je la trouve tout à fait honorable. La voiture, elle roule bien. Elle est belle. Elle est très bien. Voilà. Donc, bon. Écoutez la famille. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous voulez aller voir la voiture en annonce, vous allez sur Insta AKR Cars. Et puis, elle sera là. Et puis, moi, si vous voulez me chercher sur les réseaux, n'hésitez pas à dérouler ma description. Déjà, vous aurez mes chaînes YouTube secondaires. Je vous engage à vous... Enfin, je vous engage. Je t'engage. N'hésitez pas à aller. C'est de la daube, mais c'est bien. Et puis, mes autres réseaux sociaux, Insta, etc. Puis Marit. C'est quoi tes réseaux sociaux, Marit ? Marit avec deux « i » pour en péter. Et ton TikTok ? Pareil. Tu te fais déchirer sur TikTok, ou ça va ? Non, ils sont calmés un peu. Ouais. Après, je n'ai pas regardé ceux qui reprennent les vidéos. C'est où que tu prends ta rôle, là, en ce moment ? C'est ceux qui reprennent les vidéos, tu as-tu, qui coupent des bouts de tes vidéos YouTube ? Ah, oui, oui. Ça, c'est ignoble. C'est les pires, ça. C'est ignoble. Même toi, t'en prends plus avec. Mais tout le monde... Le pire, Marie, c'est Facebook. Ah, ouais ? Ah, je n'ai jamais regardé ça. Je fais lâcher. Facebook, on fait des millions de vues, par contre. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas payé. Facebook, je crois. Il n'y a pas de rémunération. Non, on n'est pas monétisé, nous, sur Facebook. Il y a, bien sûr. Ah, ouais ? Mais nous, non. Ok. Enfin, on ne l'a pas demandé. On ne l'a pas fait. Mais on fait des millions de vues sur Facebook. Mais alors, qu'est-ce qu'on mange ? Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens, mais des anciens, genre qui me disent « Oh, je te suis sur Facebook, par exemple. » Tu vois ? Alors que ce n'est pas moi qui... Enfin, c'est chez nous que le Facebook est géré. Ce n'est pas une boîte, c'est vraiment l'équipe AKR qui le gère. Mais on fait des millions de vues. On se fait monstre, massacrer. Massacrer. Oui, mais il y a des mecs sur TikTok, genre, ils s'appellent Akram Junior, et on se fait passer pour tout, genre, on les répond et tout. Oui, oui. On se fait massacrer sur TikTok. Enfin, tu sais, moi, dans ma description... Le monde est méchant. Oui, de ouf. Le nix, sa mère. Dans ma description, la famille, vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont à moi. Le reste, c'est fake. Le reste, c'est fake, frère. Vraiment. Et ne croyez pas que vous parlez... Eh, sur TikTok, vous n'êtes même pas censé pouvoir me parler parce que ce n'est même pas moi qui gère mon TikTok. Moi, je gère mon Insta et cette chaîne YouTube-là. Enfin, et mes autres chaînes YouTube aussi. Mais parfois, il y a des gens qui me disent « Ouais, tu m'as mal parlé sur TikTok, mais papa, ce n'est même pas moi qui gère mon TikTok. » Donc, faites attention. Faites attention. Et c'est très compliqué de faire fermer toutes ces chaînes-là. En tout cas, voilà. Oh, c'était le petit coup de d'oeuvre. La famille, merci à vous. Et je vous dis à après-demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada.